C'est le moment où le roi Mahavajiralongkorn accède officiellement au trône. C'est embaigné dans des eaux sacrées récoltées dans toute la Thaïlande, unifiées alors qu'elles ont été déversées sur le corps du nouveau monarque. Et ce n'était que l'une des anciennes cérémonies du couronnement. Issue des traditions brahmin, il existe une croyance majoritairement bouddhiste et dans l'histoire récente. Des parades de sujets doyaux qui avancent autour du grand palais dans une chaleur étouffante. Puis la grande couronne fut placée sur la tête du roi. Il a tendu son tour depuis des décennies alors que son père est devenu le monarque au règne le plus long de la planète. Mais ces cérémonies marquent sa totale accession au trône dans un pays où la monarchie demeure une force puissante. Aux abords de Bangkok, les gens se sont vêtus de jaune pour témoigner de leur respect, en regardant les rituels archaïques sur d'immenses écrans LCD. Cela ne s'était pas produit depuis plus de 70 ans. Et pour certains, c'est un événement qui ne se produit qu'une fois dans la vie. A la plupart des citoyens d'Aïs, si vous leur demandez combien de fois ils ont la chance de participer à une belle cérémonie de couronnement, c'est très rare et je pense que c'est aussi très important. Et comme je l'ai dit, le roi est notre cœur en Thaïlande. Je suis fier d'habiter en Thaïlande et que le roi prenne soin de nous. Aujourd'hui, il y a concerné des anciens rites et cérémonies, les rituels brahmin et bouddhistes qui ont transformé le roi en un dieu vivant. Mais demain, cela concernera le peuple alors que le roi descendra dans les rues pour une procession dans Bangkok et ces sujets auront la chance de voir l'homme qui guidera leur futur. Sous-titrage Société Radio-Canada